Je parle très rarement sur les sujets d'alimentation Je les touche rarement Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que Ça ne me donne pas l'agenda, ça ne me concerne pas Donc vous verrez très rarement Vous allez me mettre en ligne Et parler, je ne cherche pas les vues Ma façon d'expliquer c'est cela Les gens ne vont pas Ceux qui cherchent les vues Vous n'avez pas Ça ne va pas correspondre à ce que vous voulez J'ai un message J'évite toujours de mettre mes pensées là dehors Parce que Je pense qu'il y a assez de pensées sur le net déjà Donc Mon message c'est pour ceux qui me suivent déjà Si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo Je ne vais pas te donner ce que tu attends Parce que moi je vous connais Je vous connais Je sais que vous êtes des gens Que vous aimez Je vous connais Je vous connais Je vous connais Je vous connais Aujourd'hui Je vous connais Je vous connais Et ces réseaux nous influencent énormément Il n'y en a pas mieux pour être pauvre à cause de tiktok Et il y en a qui sont riches à cause de tiktok Et il y en a qui sont riches à cause de tiktok Quand Celle qu'on appelle Madame Cooper Père ton âme chère Quand elle est décédée Je me suis beaucoup retenue Je ne vais pas parler Parce que sa mort a été comme une vibration Une onde de vibration Qui s'est tendue Et qui a frappé tout le monde Donc je demande la présence du Saint Esprit Je demande la présence du Saint Esprit La Vierge Marie Et que ces personnes même qui sont parties Puissent venir me parler Pour que je puisse le message que je vais vous donner Que ce soit clair Que ce soit exactement Ce que Eux même ils voulaient que je vous donne Je ne ferai pas de canalisation d'énergie De mort ici Parce que ça c'est quelque chose que je fais souvent Mais aujourd'hui je ne ferai pas ça Je crois quand même que vous savez que vous pouvez vous connecter à leurs esprits Et puis ils vous parlent Vous avez ça ? Vous avez de bonnes intentions bien sûr Ok J'ai eu l'opportunité de rencontrer C'était une ou deux fois de ma vie Parce que Yves s'entraînait très souvent par Koulita Et Et J'observais sa façon de faire Très déterminé Très déterminé Très déterminé Vous savez Si je n'a pas regardé ces vidéos Ca nous a énervé Maintenant je ne sais pas Elle est pas là Ok La mort de cet homme en fait Ca a frappé C'est comme si tu le connaissais en fait Toute personne qui a appris sa mort Ca t'a frappé parce que C'est un peu comme si tu le connaissais C'est comme si c'était ton cousin Yves j'étais chez une dame Et elle m'a expliqué comment est-ce qu'on lui a annoncé la nouvelle Elle dit que sa copine l'appel Genre c'est comme si son oncle qui est mort Tu as pris la nouvelle ? Hey ! Tu as pris la nouvelle ? Hey ! Et en racontant c'est comme si c'était un ami de classe Donc On se sent tellement rapproché de la personne Maintenant l'ennemi va utiliser Les circonstances de la mort Et j'ai dit d'abord Mme Cooper Et puis à Cabral L'ennemi va utiliser les circonstances de leur mort Pour vous frapper J'ai dit encore mon message C'est seulement pour ceux qui me suivent Si tu ne me suis pas depuis tu vas pas comprendre Donc tu vas croire peut-être qu'elle vient te dire Que c'est telle personne qui l'apprend à s'assurer Même ceux qui viennent chez moi souvent Quand tu viens pour leur consultation je te dis ceci Si tu es venu pour savoir qui t'a fait du mal Tu as la mauvaise porte Mais si tu es venu pour savoir comment annuler le mal qu'on t'a fait Tu peux venir Je vais te aider Parce que la tentation que vous aurez c'est quoi ? Vous serez tenté de Vouloir voir pourquoi est-ce qu'on l'a tué Comment on l'a tué Voir même son corps J'ai vu des vidéos en ligne où on a montré son corps Vraiment L'ennemi agit aujourd'hui de façon tellement indirecte Tout ce que l'ennemi veut C'est frapper ton mental Si vous êtes honnête avec vous Je sais que depuis qu'on vous a donné la nouvelle de sa mort Il y a les projets que vous aviez Que vous avez abandonné Parce que vous vous dites que la vie c'est quoi ? Tu étais abonné chez lui Et lui-même il était abonné Le jour où je tombe sur cette vidéo Je n'ai pas m'abonné chez lui Je vois que lui-même il est abonné sur mon compte Et on m'a parlé d'une vidéo Il disait une fille que Là où tu avais le sel Tu remets ta vie sur le droit chemin Ta vie va avancer Je l'avais rencontré personnellement deux fois J'avais même son numéro dans mon téléphone Il était tellement gentil Quand tu le rencontres Il ne disait pas non à quelqu'un C'était sa personnalité là-bas Mais ce n'était pas genre mon meilleur ami Qu'on va s'appeler tous les jours J'avais écrit peut-être que grand C'est moi de tel endroit Parce que je voulais qu'ils viennent inspirer mes enfants Dans mon école Parce que pendant les vacances Quand j'ai les enfants J'amène des personnes Qui ont réussi Moi je pense qu'ils ont réussi Qui viennent inspirer les enfants Leur montrer que voilà Moi j'ai fait comme ça Voilà mon parcours Voilà comment j'ai gagné mon argent aujourd'hui Donc ça c'était dans ce cadre J'avais approché pour qu'ils viennent Pour qu'ils viennent parler à mes enfants Sa mort c'était comme un coup Un coup de massue qu'on a donné A beaucoup de personnes Maintenant je vais mettre juste en garde Les personnes qui me suivent Ou les personnes que Si j'ai déjà au moins ces 50 personnes Qui te suivent 1000 personnes Le truc c'est qu'avec les réseaux sociaux Qu'on a aujourd'hui Nous sommes des influenceurs Même si sur ton compte Tu as 50 followers Tu fais ce pour que tu as 3000 amis Le jour où quelque chose t'arrive Voilà Liliane dit qu'elle a eu les palpitations Le jour où elle est mort La mère dit qu'elle était très abattue Naomi dit qu'elle était détachée Parce que ça la démoralisait Ça affectait même son jeune Elle a dit que ça affectait son mental L'ennemi va utiliser n'importe quel outil Comme un coup de massue Pour vous attaquer Soyez vigilant Observez-vous Tout ce qui vous frappe Qui prend votre attention Et tiktok est très fort pour ça Tant pis si vous ne mettez pas ma vidéo devant beaucoup de personnes Tapotez ma vidéo je vous en prie Tu commences à regarder une vidéo Tout ton fil d'actualité Ce sera que ça T'es personne dans son opinion T'es personne dans son opinion Tu écoutes l'autre Si on t'amène en bas Tu écoutes l'autre Tu écoutes l'autre Tu écoutes l'autre Non on te fait aller à l'est encore Finalement à la fin Tu es malaxé On est dans une bataille mentale Fais très attention Voilà Odile qui dit que la mort de cet homme Ça l'a paralysé toute la matinée L'autre dit que jusqu'à présent elle a battu C'est comme si c'était un membre de sa famille Et les opinions Les opinions ténèbres c'est normal Une autre personne a fallu casser son jeune avant le temps ce jour-là Le truc c'est que l'ennemi quand il vient vous attaquer il ne vient jamais positivement Observez les pensées négatives qui ont traversé votre tête Depuis que vous avez appris à mort Vous êtes dans une bataille mentale Parfois tu restes comme ça là tu es déjà un peu Waouh je vois comment ma vie va avancer J'ai fait mes projets Je serai star au Cameroun Voilà Je vais acheter ma voiture Pam Oh il avait la voiture de 32 millions Ou c'est 35 millions euros Il avait la voiture de 35 millions Non 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 moi il ne veut plus la voiture Non 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 moi il veut me cacher Je ne veux plus qu'on me voit Je ne veux plus qu'on me voit et c'est fini Hum les gens sont mauvais Si on me voit aussi on me fait du mal J'ai même plus fait les vidéos tiktok là Le voilà il avait un million d'abonnés L'hépatite ou avec ? Un million d'abonnés l'a amené où ? Hein ? Ou fait mon qu'avec les abonnés sur tiktok ? Voilà vous pensez hein ? Je sais que vous n'allez peut être honnête pour dire ce que vous avez pensé depuis là Je suis allé chercher les abonnés ça amène où ? Le voilà il y a un million d'abonnés Ça l'a amené où ? Vous êtes dans une époque où il suffit que l'ennemi mette une seule nouvelle là dehors Ça casse 5 millions de rêves Il n'y a personne au Cameroun sous les 28 millions d'habitants au Cameroun Je suis sûr qu'au moins 14 millions d'habitants Au moins la moitié ont appris sa mort et ça les a influencés Contre même temps ceux de la diaspora qui ne sont même pas Camerounes peut-être Qui le connaissaient aussi Et que la mort les a frappés Vous serez attaqués Oh Seigneur ! Faites attention Ce sont tes pensées qui te fortifient pour que tu avances Ta discipline Ta concentration L'autre dit qu'elle a pensé supprimer son compte tiktok En disant que ça ne sert à rien Un compte que ça fait peut-être deux ans que tu es sur ça que tu travailles Tu as mes derniers mille abonnés Donc pendant deux jours tu étais tellement scotché sur tiktok Hier soit tu as dit que c'est bon que tu ne regardes plus tiktok Et tu te rends compte que ça t'absorbait Il y a le mot absorption Ce mot là Ce mot absorption Yann c'est facile de dire qu'il faut rester scotché C'est très facile Mais quand tu te réveilles Tu vois d'abord tous les postes 80% des postes que tu vois en ligne Et ils savent que tout le monde a le téléphone aujourd'hui Le pire c'est que Les bonnes vidéos d'inspiration par rapport à sa mort On ne va pas voir On ne va pas partager Parce qu'il y a quelque chose dans Il faut avouer qu'il y a quelque chose dans l'être humain aussi Il y a quelque chose dans l'être humain qui aime aussi les mauvaises et nouvelles Il y a quelque chose dans nous qui aime le mal Qui aime le découragement C'est très difficile de s'encourager Tu peux consulter avec ton courage pendant 6 mois Voilà de ce qu'il a aimé sa voiture Il l'a tué La voiture est un secret Vraiment Baby mama je vais même te bloquer Parce qu'il dit que Moi il dit que Je n'ai pas n'importe qui qui me suit Si tu n'as pas le coeur tu ne me suis pas Il ne me poursuit pas mal tout le monde Ne cherche pas les abonnés n'importe comment Voilà Parce qu'on sait que là tu es fin de l'histoire Va faire ton direct tu écris ça aussi pardon Je vous en prie Dolores dit que je n'ai pas pu aller au travail ce jour Je suis resté au lit toute la matinée J'ai dormi à 2h ce matin là je partais Je parlais de vidéo en vidéo Parlant de lui C'est ma zone mais je n'arrivais pas à me coucher Pourtant ça me faisait du mal Moi je n'étais pas un fan de lui Par contre j'ai été choqué Par sa mort Mais sans plus J'ai même découvert qu'il était aimé Par beaucoup de gens Baisse les jambes C'est toujours comme ça C'est quand tu meurs qu'on t'aime Pardon C'est toujours quand tu meurs qu'on t'aime Même moi Mes des petits comptes qui me regardent là Vous me souhaiter me regarder Vous regardez mes vidéos Vous ne commentez pas Vous ne likez pas Allez voir ses abonnés Allez voir les commentaires de ses vidéos maintenant Tente de mourir tu vas voir les gens qui t'aimaient Ne tentez pas de passer à mon deuil Avec vos mauvais coeurs là Les gens qui devaient mourir au moins dans 90 ans même Je vais mourir même dans 107 ans comme ça dans 100 000 ans Pas maintenant Mais ne tentez pas Ne tentez pas Sur les réseaux sociaux il y a trop d'hypocrite C'est quand tu parles La reine Jocelyne Je suis venue à ma capa Elle m'avait aidé Vraiment la femme là Tu prends le direct Tu prends ça là Priso A bègue Est-ce que tu vas me voir dans ton sommeil Tentez Tentez Tu vas me voir dans ton sommeil Je vais te donner le bâton te cogner Je vais te cogner ta tête la nuit Je vous dis Sa mort a influencé beaucoup de personnes Le truc c'est que ça ne touche pas les gens positivement Ça touche les gens négativement Vous devez être conscient Le diable utilise les propagandes Ça s'appelle propagande en anglais Propaganda Parce qu'il cherche les mauvaises pensées pour mettre dans votre tête Naturellement les mauvaises pensées viennent Tu te lèves le matin La vie c'est ça vient même à quoi ? On vit même pourquoi ? Voilà qu'Aba qui a cherché sa paille Dès qu'il a eu la voiture qu'il voulait depuis Il n'a même pas fait un an à la voiture La vie c'est même quoi ? Il voulait les abonnés Moi justement on avait 50 000 abonnés Lui il avait 1 million N'est pas il est mort Ça fait toute l'énergie, toute la vision que tu as fait C'est la même chose que tu avais commencé à faire Les engagements que tu avais pris vis-à-vis de toi Tu laisses Je ne peux même pas leur parler des gens qui ont décidé de ne plus partir au Cameroun Voilà l'autre qui dit Je n'ai même plus envie de rendre au Cameroun Voilà c'est vraiment pour abaisser notre taux vibratoire Voilà l'autre dit que je ne veux pas rendre au Cameroun parce que j'ai peur La peur m'a envahi Spirituellement vous devez savoir que C'est vrai que chacun a fait sa part de commentaire dessus Premièrement tu ne peux pas prendre l'avis de quelqu'un que tu viens faire ta part avec Il ne peut pas Il ne peut pas Il est juste qu'il y a des personnes qui ont décidé de faire leur papier pour partie du pays Voyez un peu l'impact de ça sur vous Il est juste qu'il y a des personnes qui ont décidé de qu'ok je quitte ici et pas moi Toi qui a dit que peu importe où tu es tu seras attaqué spirituellement Quand ton heure arrive c'est ton heure Quand tu parles d'eux c'est qui qui attaque ? Vous croyez qu'on attaque des gens comme ça là hein ? Le spirituel a des lois s'il vous plaît Si c'était ça que quelqu'un se sent en route comme ça là Il tue seulement tout le monde Quand je suis saucé Piou 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 Jamais Il y a des lois dans le spirituel Parce que quand tu parles comme ça quelqu'un a entendu Il s'est dit qu'ah Ah peut-être qu'on me sent mal au pied là Peut-être que mon heure est venu hein L'ennemi va attaquer ton mental Ça c'est l'étape une que vous avez à traverser On attaque votre mental Quand on attaque ton mental qu'est-ce qu'il fait ? Ton énergie descend Tes barrières descend Ton courage descend Tous tes projets descendent Quand ça descend qu'est-ce qu'il se passe ? Ta bouche commence à pâler Ta bouche commence à pâler Ah vraiment le tout de toute façon la vie c'est même quoi Ah vraiment Pardon il faut que je bois mon boisson Peut-être demain il va aussi mourir Ta bouche met les garde-fous de ta vie Ta bouche met les garde-fous de ta vie Ta bouche aussi détruit les garde-fous de ta vie Même l'argent Même l'argent Ton argent a diminué sûrement Parce qu'il te faut que ton mental soit au top Pour que tu te lèves pour dire que bon Je vais acquérir telle somme Je vais faire ça je vais je vais Je vous dis toujours que personne n'occupe Personne n'occupe quelque chose dans ma tête Tu ne payes pas le loyer dans ma tête tu n'occupe pas Et pour que tu payes le loyer il faut que ça me donne l'argent cash Certains ont supprimé le contrairement Il y a des gens qui se voulaient sûrement succomber Peut-être tu avais des projets de consul au pays Quand tu as vu comme ça là Tu as dit non moi je veux plus qu'on souffle Moi je veux moi fuir le cri Ecoutez hein Découvre qui tu es Découvre ta puissance Apprends à utiliser ta puissance Apprends à protéger ta puissance Pas dans n'importe quel pays Il y a les mauvais là-bas Quand le mental est faible justement Tu baisses tes barrières Et c'est là qu'on peut facilement t'attaquer Quelqu'un qui est fort Tu arrives là Oui on peut tout accomplir Personne ne peut pas me toucher Tu te lèves ton pied fait mal Au nom de Jésus Guéris J'enlève toute douleur dans mon corps Tu vois tes finances baissent Au nom de Jésus j'ai découvert qu'il va y avoir des clients Je vais gagner aujourd'hui 500 000 Voilà tu parles Quelqu'un qui est attaqué mentalement ou spirituellement maintenant Il se lève son pied fait mal Ah mon pied fait mal Peut-être que j'ai vu la douleur de l'autre là Peut-être que c'est la même chose qui va m'attraper Hey Ah pourquoi j'ai mal au pied comme ça Ah Tu es que si tu mets ton statut Malade aujourd'hui Je ne parle pas au boulot aujourd'hui Mon agent Ah mes clients sont au Ouais Voilà je savais Je savais que la femme n'en avait pas payé Hey j'ai fait comme vous payez mes dettes et Vous voyez deux façons d'approcher Une même situation La bataille c'est la bataille de ta tête Romains 12 verset 2 Renouvelle tes pensées Renouvelle ton intelligence Tu vois tu l'as connu personnellement en 2019 Tu es représenté de l'université de Ngoekele Pour un concours de musique sur le podium d'Orange Pendant les Jeux universitaires Il t'a dit que tu as du talent et que tu peux remporter Il était présentateur sur le podium Bien évidemment Tu es allé en finale contre le candidat de Chang Et tu as gagné ton premier trophée Tu as ramené ça à Yaoundé Il a t'abrisé Il encourageait beaucoup les gens Ça c'est quelque chose sur lui Vous savez ce que ça demande Tous les matins je suis en ligne en train de vous encourager Pourquoi que c'est évident pour moi de voir que Parce que cette affaire là m'a touché J'aurai elle me dit que mince 6 mois déjà ça me touche comme ça Combien de fois les personnes qui sont en train d'essayer de remonter la pente Je pense 6 mois je vous encourage En une journée quelqu'un me dit Pape Parce que quelqu'un est mort De tout ce que les gens m'ont dit que oui il était Il encourageait les gens Mais après après La partie mauvaise là Mais vraiment on l'a eu On l'a eu On l'a eu Directement je te dis Même moi qui encourageait les gens De toutes les façons aussi ma voix non Comment ma voix Comment ma voix Tu peux parler au Cameroun Mais t'avais pas même en bengue Même si là bas ils balaient le sol Ils disaient qu'ils avaient réussi à encourager les Camerounais Donc voilà il encourageant la tuer Écoutez-moi bien Écoutez-moi bien Dans le spirituel Il y a des lois que je vous enseigne ici Avant on a fait l'étude biblique On a lu le Proverbe 3 Ceux qui étaient là pendant l'étude biblique là je vous en prie Dites-moi moi Je veux savoir qui était là Bonjour Lagui Juju Blandine j'étais là D'accord Rosine était là Laura était là Ok j'ai au moins 4 personnes qui étaient là D'accord écoutez suivez bien Ce jour là on a dit que qu'est-ce qui nous protège quand on marche Je me suis dit Je me suis dit Je ne sais pas Je ne sais pas Ceux qui apprennent à se cacher Abel, Sanat Je ne sais pas Je vais te bloquer Je ne sais pas Si vous n'avez les ondes négatives ici là Je ne suis pas là Je ne suis pas là Écoutez-moi On a dit quoi ? Que Comment on va dire ? qui protégeait vous n'aviez rien en commun avec celui qui est décédé même si tu es influenceur comme lui voilà la vérité protège des pensées ton coeur le jour j'ai insisté quand on lisait la bible je vous ai dit écoutez la foi et un dernier mot que j'attends de vous quoi d'autre le discernement quoi d'autre merci rosin tu as bien suivi la sagesse et la sagesse c'était quoi la sagesse c'était quoi si vous pouvez dire moi c'est que c'était la sagesse je veux la définition de la sagesse la guise juge tu n'étais pas là là tu vois tu dis l'amour pour les autres là on va parler ça le jour là les prières protège n'est pas ça clarimata mais là tu n'étais pas là la sagesse c'est quoi c'est d'abord le saint esprit qui protège ça que vous faites vous êtes vous dégoûtez vous même être attentif au signe qu'on reçoit non la sagesse c'est quoi la façon de mettre en pratique les choses ceux qui étaient là le jour j'enseignais je vois que beaucoup d'entre vous n'a pas retenu ce que j'ai enseigné et je vous demandais prenez des notes cosmétiques encore tu as poussé plus loin poser les mêmes acteurs on demande aux autres de faire il y a des gens qui connaissent le bon chemin mais ils ne mettent pas en pratique ils conseillent ce mal les gens la sagesse c'est que toi même tu peux te mettre en pratique ils disent voilà le savoir en pratique écoutez je vais vous lire le psaume 1 heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants est-ce que tu connais comment cet homme marchait tu sais qu'il était avec qui dans la voiture tu sais qu'il venait d'où il avait vu qui il partait voir qui ne prenez pas vos vies vous associez c'est bon jean matin et soir si ce n'est matin midi soir tu recherches la sagesse tu écoutes ce que le Seigneur Dégine fait tu fais tu recherches la vérité tu vois quelqu'un au hasard tu ne connais pas personne ici ne le connaissait personnellement tu viens tu vois les résultats de sa vie tu veux mettre tu veux t'associer à ça ne soyez pas fou hein merci angèle c'est ça façon de mettre en pratique les choses c'est la sagesse il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison dont le feuillage ne se flétrit point tout ce qu'il fait lui réussit qui parmi vous ici est sage parfois même ta vie est un échec quand tu arrives à Dieu tu dis que eh Seigneur mes 25 premières années de ma vie c'était la cata maintenant je cherche la sagesse je poursuis tu commences maintenant à fuir les méchants tu ne t'arrêtes pas sur la voie des pécheurs tu ne t'en fous pas en compagnie de mon coeur tu commences à écouter la parole tu écoutes tu écoutes ce que ton coeur te dit tu suis tu vas faire ça tu vas venir te comparer à quelqu'un pourquoi ? ou quand tu vas arrêter ta vie ne soyez pas bête connaissez qui vous protège connaissez qui vous protège chacun connait ce qui compte quelqu'un peut porter ses pieds il est sasso au pays même si par an 15 heures un franceur meurt il est au pays parce qu'il sait ce qui compte proverbe 3 mon fils n'oublie pas mes enseignements que ton coeur garde mes préceptes on avait dit que le coeur c'est quoi ? tapotez mon direct la pensée là où tu es là tes pensées sont pleines de oh il est mort oh vraiment la vie c'est rire tu dois commander à ta pensée Amber tu n'étais pas là dans les enseignements tu dis que le coeur c'est la foi comment ? même physiquement le coeur et le foi ne sont pas la même chose ceux qui étaient là dans mes enseignements voilà ils écrivent la pensée tu vas rester tu vas tomber sur les réseaux sociaux tu seras tenté de ah ouais vraiment regarde comment il est mort oh my god eh seigneur donc dans la vie il ne faut même plus forcément se cacher hey tu vas devenir comme une nermite tu te caches et quand tu te caches comme ça si tu as un appel ton appel ne va pas se faire dans la grotte monsieur le si tu as appelé à faire quelque chose dans ce monde même si tu as appelé à vendre les choses aux gens ça ne se fera pas dans la grotte ce n'est pas dans la grotte ce n'est pas dans la grotte ce n'est pas en te cachant mon fils n'oublie pas mes enseignements et que ton coeur garde mes préceptes je lis le proverbe 3 car il prolonge les jours et les années de ta vie hey car ils font quoi ils font quoi ils font quoi prolonge les jours et les années de ta vie c'est ce que tu gardes dans tes pensées là qui déterminent ton nombre d'années je déclare que votre coeur va s'incliner vers la parole de Dieu maintenant je déclare que votre coeur va s'incliner vers ce qui est juste et droit et ils augmenteront ta paix la reine d'Aline bonjour que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas lis-les à ton coup écris-les sur la table de ton coeur dans tes pensées tu acquéreras ainsi la grâce et une bonne raison saine je cherche là où il parle encore de protection heureux l'homme verset 13 proverbe proverbe 3 heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'or et de l'argent elle est précieuse elle est plus précieuse que les perles et elle a plus de valeur que tous les objets de prix les CCS dans sa droite est une longue vie donc madame sagesse elle marche dans sa droite longue vie dans sa gauche richesse et gloire verset 18 elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux verset 23 verset 23 verset 23 verset 23 mon fils que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux garde la sagesse et la réflexion réflexion ça veut dire sound mind sound mind ce n'est pas parce que tout le monde a like quelque chose que c'est bien ce n'est pas parce qu'une vidéo a beaucoup de like que la vidéo ce que ça explique est bon pour ta vie fait très attention mon fils puisque ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux garde la sagesse et la réflexion verset 23 alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas si tu te couches tu seras sans crainte et quand tu seras couché ton sommeil sera doux ne redoute ni une terreur soudaine ni une attaque de la part des méchants vous ne connaissez pas le combat mental dans lequel vous êtes vous ne connaissez pas le combat mental dans lequel vous êtes on attaque ta paix toi tu recherches la sagesse toi tu as abandonné les mauvaises voies tu as été mis sur le bon chemin matin et soir tu recherches parmi vous certains sont en plein jeûne ne redoute ni une terreur soudaine ni une attaque de la part des méchants car l'éternet sera ton assurance et il préservera ton pied et il préservera ton pied de toute embûche allez lit le proverbe 3 lisez-vous méditer dessus le Seigneur a fait la Bible j'aurai une longue vie j'aurai une longue vie maladie ça c'est pas ma maladie ça c'est pas ma maladie docteur tu n'es pas dans le déni mais tu as fait ta part de contrat tu as rempli tes conditions tu as rempli tes conditions du contrat entrez en alliance avec Dieu s'il vous plaît faites vos projets en comptant sur ce que la Bible dit faites vos projets Seigneur tu as dit dans la parole que si j'ai fait comme ça tu fais comme ça Seigneur j'ai fait comme ça c'est ta part toi quand tu joues au Ludo avec quelqu'un tu fais tchac 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 boum lui aussi fait tchac 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 boum quand tu as fait ton tchac tchac calme-toi attends le tchac tchac de Dieu ou tu vas arrêter de paniquer arrêter de paniquer arrêter de paniquer la Bible a été conçue parce que le Seigneur connait que peu importe votre époque vous aurez les mauvaises nouvelles qui vont se répandre on va venir attaquer votre mental on va venir attaquer vos rêves on va attaquer vos projets récites 26 Proverbe 3 car l'éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche vous que vous croyez qu'on va vous attaquer sous l'élément la nuit et si on me tue dans mon sommeil et si elle prend le bus ça fait l'accédable souvent il prend quand elle prend l'avion souvent on arrive dans les zones de turbulence où est-ce que ça l'avion fait subitement c'est là que tu dis que donc c'est aujourd'hui Seigneur c'est là que tu peux quand tu observes les passagers tu peux savoir ceux qui sont dans leur zone de foi ceux qui ont la foi un jour je vais agir comme ça il y a une dame déjà avant qu'on le décolle maman elle a vu façon d'accueil je n'avais pas été 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 on a traversé depuis que je voyais je n'ai pas encore eu le genre de turbulence on a passé au moins dix minutes à tout moment donc quand la vie est descendue tous les liquides sont retrouvés sur les plafonds parce qu'on venait de servir à manger donc tous les jus il y a un moment monsieur là ça s'est vesté sur son ordinateur tous les jus étaient sur nos têtes le gobelet restait sur la table le jus était sur la tête dès que ça fait au nom de Jésus elle a prié pendant 45 minutes jusqu'à ce qu'on attérisse aucune âme de projet contre mon avril oh seigneur tu as dit hey ouais c'est là il y avait une soeur dans l'avion je suis là avec ma soeur avec ma soeur elle était calme elle a donné ma main elle dit ça va aller il dit waouh 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 tu t'inquiètes pour moi waouh waouh et vous en priez rentrez dans une période de votre vie où vous ne laissez pas vos projets être détournés il y a les deux dans le ciel aïe souvent c'est les nuages les nuages c'est les nuages mais bon parfois c'est les nuages prenez la décision ferme décidez peu importe ce qui se passe surtout de moi moi seigneur tu connais combien de sacrifices et d'offrandes que j'ai fait je ne peux pas mourir seigneur tu sais combien de salas que j'ai fait mais seigneur je ne peux pas mourir bébé d'échelle là je crois que tu viens de commencer à m'écouter j'ai des vidéos sur facebook va regarder la foi vient par l'écoute tu écoutes des paroles positives ça fortifie ta foi peu importe ce qui se passe seigneur je ne peux pas mourir aujourd'hui seigneur je ne peux pas mourir cette semaine seigneur regarde-moi seigneur dans la bible il y a un monsieur qui faisait du mal je pense et on a envoyé le prophète lui dire qu'il va mourir il était malade parfois tu peux te détenir tu fais des mauvaises choses tu ne connais même pas c'est comme si tu as envoûté pour que tu ne fasses le mal quand le prophète vient lui donner son verdict de mort le prophète ne saurait pas le monsieur reste il se tourne il regarde le mur il dit seigneur je ne peux pas mourir si je meurs qui va te louer est-ce que la tombe peut chanter ton nom seigneur qui peut payer qui va encore donner la dîme pour toi là qui va faire du bien aux orphelins qui va faire le salaire quand les autres ils sont là à Bajoun à nos fidèles je ne peux pas mourir seigneur est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas plaider avec Dieu c'est là que tes âmes je saute ils arrêtent le véhicule là ils soulèvent le véhicule comme ça ils prennent l'avion là sous leurs ailes je vous donne les outils qui vont sauver votre vie les outils qui vont sauver votre mariage les outils qui vont sauver votre business et votre carrière parfois vous voyez malheureusement les gens sur la toile c'est des gens qui leur étoile est là ça brille mais ils ne savent pas comment protéger leur étoile ils disent que de toute façon j'ai déjà non parce que quand tu montes il y a les jaloux tu montes il y a les jaloux j'ai fait une vidéo j'ai mis sur TikTok j'ai dit c'est quand tu montes que ton travail spirituel t'a mis ça que ça me fait parce qu'il y a les gens qui même seulement le fait qu'ils voient que tu es bien le mauvais oeil là les musulmans connaissent bien ça seulement le fait qu'on voit que tu es bien seulement le fait que c'est dans l'esprit de la personne ça tourne comme ça parce qu'il y a des gens qui ont des esprits très mauvais oui ils recherchent ça dans la nature comme en malédiction pourquoi ça lui arrive ça ne m'arrive pas pourquoi ça lui arrive ça ne m'arrive pas un jeune homme de 24 ans comme ça tu as un million d'abonnés pour rien parfois vous les voyez sur la toile comme ça ils ont ça même toi qui n'est pas connu tu te protèges même plus qu'eux et parfois quand ils sont là tellement connus ils n'ont pas le temps de croire à la parole parce qu'ils sont entourés de personnes qui ne croient pas en Dieu donc si tu as une mère qui n'est pas active pour aller peut-être te protéger aller peut-être prendre soin de toi qu'est-ce va se passer mais même si ta mère n'a pas fait pour toi toi-même fait pour toi c'est pour ça que je vous fais les vidéos chaque jour toi-même nourris ta foi parle sur ta vie parle protège-toi protège-toi et après tu as te protégé physiquement maintenant tu viens protéger tes pensées garde garde your mind garde your mind je vous dis encore ils ne peuvent rien vous faire parce que quand tu commences à obéir à la parole tu es tellement guidé par l'esprit que tu ne fais plus n'importe quoi n'importe comment tu ne fais plus n'importe quoi n'importe comment tu es censé partir quelque part l'esprit te dit ne va pas ou bien tu as envie de partir là-bas tu te sens mal subitement tu es malade l'esprit ne veut pas que tu partes là-bas même dès que tu décides de ne pas partir tu sens bien on t'avait prévu des choses là-bas ils avaient ton poison là-bas qui t'attendait mais comme tu as dédié tout ton coeur tes actes à Dieu il a trouvé un moyen pour te prévenir d'accord que me suivre c'est la meilleure décision de ta vie je n'imagine pas à quel point je t'ai mis de beauté remise debout je n'avais même plus de rêve pour toi alors que j'étais une vie tant ambitieuse le tout là plus c'est de tuer l'ambition des gens c'est ça merci pour les bénédictions je reçois avec ça c'est beaucoup de jalousie ces personnes sont jalouses de toi et rester à côté de ces personnes ne va pas t'aider si tu peux tu quitte ce boulot là si ton patron ne veut pas prendre parce qu'il y a des combats souvent dans lesquels vous vous engagez courir écoute je veux pas dire le nombre de maisons où j'ai déménagé j'allais voir tu fais que je porte mes choux je te laisse avec la caution que je pars toi oui oui tu me perds dans ton boulot ou bien tu me perds de y'a qu'une chaleure pour quelqu'un de plus je suis bloqué quelque part à cause du boulot non tu vois qu'on ne protège pas qui tu es porte tes pieds tu pars parce que la lumière qui est en toi ça va toujours les déranger ils vont vouloir être ta lumière pour ça vous faites rester dans les endroits où nous en posons finalement on vous lance les maladies quand l'esprit t'a dit pars tu n'es pas parti je vais laisser elle a mes 200 000 laisse tu pars ce que ça va te coûter ce sera plus que 200 000 moi j'ai un dicton dans ma tête je quitte la scène avant que la scène ne me quitte je quitte la scène avant que la scène ne me quitte merci la l'amour tu cherches quoi quelqu'un te montre qu'il ne t'aime pas tu es derrière tu cours quoi derrière la personne il y a un degré où tu arrives avec l'esprit tu ressens surtout ceux qui se lavent avec le sel parce que le sel enlève les blocages qui font qu'on te parle rapidement donc le message arrive à toi parfois tu as prévu de voyager pour aller dans une ville tu veux voyager ton con n'est pas je te lève le matin du jour là je te fais partie mais je ne sais pas ma vie ne parle pas ne parle pas tu as forcé tu es patinant tu es arrivé là-bas on t'a tapé dans la nuit tu es arrivé là-bas les problèmes on t'a insulté finalement tu es rentré tu es découragé parce qu'il y a les gens qui te calculent il y a les gens qui te calculent on veut très attention il y a un dégât où quand tu tu restes au salaire donc tu dis que je ne sais pas pourquoi mais je n'ai pas envie de partir là-bas et mon intuition est tellement développée c'est dénité ainsi que c'est pour ça que parfois les gens vous disent que je serai dans telle ville à tel moment je serai à tel endroit pour faire telle chose après je ne parle plus après je ne parle plus j'avais l'intention mais au moment de faire la chose parfois sachez écouter votre con tes guides ont vu que la bande t'attend avant que tu n'es pas dit tu restes ton copaise tu radonnes l'avion tu radonnes le vol c'est bizarre calme-toi arrête-toi observe décide de te donner un peu partir tu vois pour moi ta paix va commencer à revenir ta paix va commencer à revenir et ça arrive à un point de niveau tu peux voir les gens qui vont te faire des problèmes donc tu peux anticiper l'espèce te dit ne parle pas là-bas parce que tu pars tu arrives là-bas et les problèmes les problèmes et les problèmes vident l'énergie voilà je bénis votre journée je bénis votre travail spirituel bénis ce que vous aurez à faire cette journée je crois qu'aucune arme que l'ennemi a forgé contre vous ne va vous atteindre que ce message que je vous ai donné vous permettre de vous calibrer de vous concentrer et de comprendre que le sort ce qui est arrivé à Kabuel ça ne vous concerne pas c'était sa vie sa destinée sa voie son chemin de vie ce qui lui est arrivé ne va pas forcément arriver à 20 000 personnes ou 20 millions de personnes maintenant ça veut dire que vous devez aussi resserrer votre esprit tighten your spirit tighten your mind fortifie ton esprit maintenant ne pas se passer toute la journée à regarder encore les mêmes vidéos où les gens m'ont montré comment si tu choisis cela c'est ton problème dès que tu vois la première vidéo tac zap je crois sur youtube tu peux même cliquer que je ne suis pas intéressé résister à la nourrie de partir dans la polémique ou la propagande aujourd'hui concentrez-vous sur votre vision concentrez-vous sur vos objectifs je viens bénir votre travail spirituel aujourd'hui je déclare que vous recevez la concentration pour faire votre travail recevez la concentration pour faire votre travail je déclare que vous ne vous découragerez pas je vous enlève tout découragement de votre esprit au nom de Jésus Amen on fera le jeûne on fera le jeûne aujourd'hui ceux qui veulent rejoindre le groupe de jeûne on vous met encore dans le groupe il y a un saignement biblique hier je n'ai pas pu faire je vous ai envoyé un message de soir on va reprendre ça aujourd'hui il y a les il y a aussi la formation des sirènes des sirois la formation des sirènes vous pouvez encore vous inscrire je vais retarder un peu la tête peut-être deux ou trois jours on se connait tiga aïe 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 tik tok a permis aussi ça aussi on fait pour que n'importe qui soit n'importe quoi il n'ose même pas répondre Ceux qui sont nouveaux sur TikTok Le lien dans la bio Vous écrivez là-bas Et puis je vais vous répondre Vous allez tomber sur le WhatsApp directement Je fortifie votre journée Que tous vos projets, ne les abandonnez pas Tout ce que vous avez abandonné depuis deux jours Quand vous avez appris la nouvelle de sa mort Partez de plein de savons-faites Commencez à poster sur votre compte encore Allez-y Postez à nouveau sur vos comptes Voilà Formation sirène-siroir Je vais d'abord vous questionner Je ne prends pas l'époque d'information Vous faites le message et une base vous dit que vous voulez cette formation Vous faites le test et après vous payez Bonne journée à vous Le lien est dans la bio Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !